bonjour à toutes et à tous et nous revoilà dans une vidéo qui est sur cette fois sur la snapshot 12w34a si je me rappelle bien on va bien voir ça 12w34a vous voulez pouvoir comme vous pouvez le voir en haut de l'écran donc on va tout de suite commencer par les nouveautés alors les grandes nouveautés sont le bouton en bois qui n'a aucun craft découvert personne sait comment crafter le bouton en bois le fait de pouvoir poser les trappes sur des blocs en haut j'ai enlevé la trappe on peut la mettre en bas on peut la mettre en haut du bloc et on peut aussi la mettre sur une demi-dalle alors j'avais tout préparé sauf ça bien sûr j'ai lu qu'on pouvait la mettre sur une demi-dalle est-ce que c'est vrai on va tout de suite voir ça eh ben non en fait non c'est pas vrai on peut pas mettre sur une demi-dalle je raconte que des bêtises donc on va commencer par les crafts les nouveaux crafts il y a j'ai inversé voilà il y a les mossy cobblestone walls en gros des barrières en cobblestone et en mossy cobblestone et pareil en cobblestone donc vous mettez quatre cobblestone vous imaginez que ces neuf cases c'est une table de craft pareil pour la paris pour la paris pour la donc on va commencer par les murs donc les murs tout simplement ce sont des barrières vous voyez elle s'accroche au bloc adjacent voilà maintenant les autres les mêmes mais en cobblestone ça jusque-là tout va bien jusque-là normalement vous enfin vous connaissez évidemment pas forcément mais c'est simple on va continuer avec eux j'ai pas fait le coffre au poubelle je vais faire un coffre au poubelle je vais poser tout ce que j'ai plus besoin on va continuer avec le item fram alors qu'est-ce que le item fram c'est un un tableau donc on va le prendre voilà le craft c'est neuf style 8 stick entourant 1 1 du cuir vous le poser n'importe où voilà j'en mets trois vous prenez n'importe quel objet par exemple on va prendre ça une épée parce que c'est cool les épées la redstone parce que j'aime bien la redstone bon ça ira vous cliquez droit ah mince j'ai cliqué droit avec le cadre en lui-même une redstone une épée et voilà et vous pouvez aussi mettre des cubes et ils ressortent du du bloc donc on va mettre un cube par exemple je vais pas essayer citrouille une citrouille et un cube de laine rouge et voilà vous voyez ça marche très bien ça marche aussi avec des compas boussoles en gros tout et on va terminer avec le pot de fleurs donc trois briques tuite donc pour faire de la brique vous allez dans les étangs oui bien sûr j'ai pas là bon vous cherchez de l'eau vous trouvez de la clé la clé c'est de l'argile en français je crois voilà c'est ça vous trouvez ça au fond de l'eau quand vous le casser ça vous donne des des boules de clé de la clé aussi voilà et vous chauffez ça dans un four j'ai un four ici voilà vous chauffez ça dans un four alors c'est pour le four le four tourne parce que j'ai mis un saut de l'ave en fait tout à l'heure vous faites cuire vous obtenez une brique bon je pense que vous savez comment faire je vous l'explique et vous obtenez des peaux de fleurs donc vous pouvez poser les plots pour les peaux j'ai du mal à parler et vous pouvez être ce que vous voulez dedans je vais faire le vide dans mon inventaire voilà vous mettez ce que vous voulez dedans par exemple je vais prendre des fleurs des champignons qu'est ce qu'on va prendre d'autre du bois donc vous posez voilà donc voilà vous pouvez à peu près tout mettre j'ai pas mis la canne à sucre le cactus le cactus le cactus le cactus et là je l'ai déjà pris la canne à sucre donc je pense que c'est tout voilà alors pas la canne à sucre on peut pas mettre la canne à sucre donc je fais un petit délif pour vérifier si c'est bien tout ce qu'on peut mettre dans les peaux 2 secondes donc me revoilà donc il manquait l'arbre que l'on peut retrouver par terre si je fais le tour dans les hautes herbes on peut trouver les petits arbres comme ça il faut les ramasser avec une une cisaille et l'arbre mort que vous pouvez trouver dans les déserts donc voilà tout ce qu'on peut avoir je vais les casser pour pas qu'ils me prennent de la place voilà donc maintenant on va passer on a fait les tableaux j'ai fait tout ça on va passer aux plantations donc vous pouvez trouver des des plantations des nouvelles plantations car il s'agit de si je trouve ce que je cherche de la bonne mille ah bah bien sûr il pleut alors euh ouais bon je vais continuer quand même donc voilà vous pouvez faire pousser des carottes et des patates donc euh je suis passé en game mode euh c'est 1 ou 0 ? 0 voilà et on va ramasser ah voilà ah bon bah je viens d'apprendre quelque chose en ramassant les patates je viens d'apprendre quelque chose donc voilà donc on peut ramasser des carottes et des patates mais on peut aussi ramasser des patates empoisonnées donc des poissonnous patatos donc euh c'est des patates euh mal euh mal faites ou je sais pas je ne sais pas ce qu'elles ont elles sont pas bonnes et en faisant cuire une patate normale voilà je mets une patate dans le four deux heures plus tard deux heures plus tard on obtient une baquette potatos qui est une patate chose en fait tout simplement et je vais récupérer les carottes bon j'en ai pas encore on va tout de suite passer aux potions alors pourquoi les potions comme vous pouvez bien sûr je me suis mis en game mode game mode 0 non non slash game mode 1 voilà euh non je vais pas vous montrer ça avant il y a dans l'inventaire les potions bien sûr il y a des nouvelles potions il y a 7 potions night vision ici et ici donc 2 minutes 15 et 6 minutes donc vous rajoutez une redstone il me semble que une glowstone je sais plus si la redstone ou la glowstone en fait il y en a un qui rajoute du temps et l'autre qui rajoute de la puissance je ne sais plus lequel qui fait quoi et si vous regardez là il y a invisibility invisi invisibility oui donc euh la potion d'invisibilité donc 2 minutes 15 et 6 minutes donc comment faire ses potions vous prenez des carottes vous les entourer de nuggets de enfin de nuggets des pépites d'or que vous pouvez euh soit utiliser soit avoir euh entour des zombies pigmen dans le nether soit en euh je ne sais plus où sont les minerais je suis pas doué je suis pas doué donc là il y a tout voilà ou soit tout simplement mettant un lagoda à table de craft et vous en tenez 9 voilà vous prenez la carotte euh par contre il va me falloir une deuxième carotte il va me falloir une bouteille d'eau alors une bouteille d'eau hein c'est euh vous prenez vous faites une bouteille et vous la remplissez d'eau j'ai pas besoin de vous expliquer normalement hop voilà et les carottes et vous faites ah mince en fait non j'avais pas besoin de deux carottes il vous faut deux bouteilles d'eau ou plusieurs donc là je vais faire que deux potions donc vous faites euh des potions euh des award potions en anglais euh pour les français pour les anglophobes je je ne sais pas ce que c'est bon vous mettez de la nether wart donc les verrues du nether dans des bouteilles d'eau dans des fioles d'eau et vous obtenez des award potions donc euh sans effet mais euh c'est comme ça c'est des potions de base puis vous mélangez avec des golden carottes voilà donc on va attendre alors comme euh tout le monde le sait les carottes avec des carottes on voit mieux et on va le tester tout de suite time 7 euh je sais plus combien que c'est non c'est pas 1000 ouais je vais attendre la nuit et on se reprendra après voilà des night vision et si vous mélangez une night vision avec un nail fermenté d'araignée donc je garde un night vision vous obtenez une invisibility potion euh je vais faire une courte ellipse pour enlever la pluie et mettre la nuit pour vous montrer comment cela marche je vais vous montrer que ça donne bien une invisibility potion voilà invisibility 3 minutes pareil donc à tout de suite donc euh nous revoilà après la nuit qui est tombée enfin la nuit qui est tombée juste je fais la commande timeset vingt mille et j'ai la commande pour enlever la pluie c'est toggle downfall euh il faut enlever le dé et attacher tout ça pour ceux qui ne le savent pas enfin je ne savais pas non plus et voilà donc euh prenons les potions la night vision celle-là voilà si je la bois voilà ça fait mal aux yeux par contre je suis dans euh très faible en rendu euh timely parce que parce que parce que euh mon ordi est assez puissant mais il a du mal avec les les nouvelles versions sans optifine et donc pour passer ça on peut prendre un saut de lait normalement je pense je ne vais pas essayer mais voilà ça enlève les euh les potions en cours d'utilisation et maintenant invisibilité voilà je vais mettre comme ça f3 f5 voilà oui j'ai pas de skin euh les serveurs minecraft doivent pas être euh doivent pas fonctionner je ne sais pas pourquoi et je le bois et voilà comme vous voyez je viens de disparaître alors vous voyez j'ai toujours ma fiole dans la main mais si je prends rien dans la main je suis totalement invisible f5 voilà en vue en première personne je vais prendre une armure sur moi une armure en cuir par exemple voilà voilà oh mince je suis trop habité voilà on se voit même pas là et si je fais f5 voilà et voilà vous voyez on est vraiment invisible on voit juste l'armure on a pas les remettre f5 voilà je revois du lait pour passer ça donc que tout ça on en a pas besoin donc la suite euh les loups hop ça et et non c'est bon j'ai vu donc les loups qu'on les loups voilà voilà je viens de les apprivoiser les deux sont apprivoisés si vous cliquez dessus avec des colorants vous changez le collier par exemple vert et bleu jaune vert etc donc euh la suite dans deux secondes donc nous revoilà pour passer aux armures alors pourquoi les armures je ne parle pas je ne parle pas de n'importe quelle armure je parle des armures en cuir les armures euh je voulais dire inutile mais un peu du jeu car quand on commence le jeu on est presque full fer dès le début voilà je fais une armure en cuir alors les armures en cuir ont changé de couleur elles sont un peu plus foncées enfin je trouve euh je ne sais pas pour vous et si on met une armure en cuir ici et on met un colorant on peut colorer les armures en cuir par exemple pour faire un mélange de couleurs aussi donc comme j'ai la classe je vais faire une armure rose ah mince du vert je n'aime pas faire les mélanges c'est moche du orange et du jaune oh du bleu ça fait quoi le jaune du bleu bah non ça fait moche du bleu et si on colore une armure déjà colorée ça refait le mélange qu'on va faire voilà et on va se mettre en l'armure ah je vais pas enlever bon l'armure précédente et comme vous le voyez j'ai mon bah j'ai du mal à parler ma magnifique armure f5 voilà ma magnifique armure de toutes les couleurs le seul truc utile avec l'armure en en cuir maintenant f5 voilà donc maintenant que j'ai fait les armures les armures je vais poser les armures ici voilà on va passer aux escaliers et aux boutons donc les escaliers qu'est-ce qu'ils ont des escaliers normal ça marche avec tous les escaliers du jeu je le tiens au préciser je fais le reste avec des escaliers en bois mais tous les escaliers marchent si vous posez des escaliers comme ça il va se passer un que l'escalier en fait ils vont se joindre et faire un truc bizarre comme ça si je casse cela et que je fais comme ça c'est l'inverse ça fait haut comme ça et bah là donc voilà c'est la seule chose qui change mais comme vous voyez là ça ne rejoint pas voilà c'est tout et maintenant le bouton alors le bouton n'a pas de récipient enfin de récipient je suis habité de l'anglais maintenant il n'a pas de de recette il n'est pas craftable vous pouvez poser deux deux planches l'une au-dessus l'autre ça vous fera des sticks alors c'était le seul craft logique je n'ai pas de craft et si vous puissiez une flèche dessus comme vous voyez c'est active et ça désactive que si vous récupérez la flèche donc ça c'est fait et je pense que j'ai fait le tour de la snapshot je pense que je vous montre ah non pas du tout les cartes quand vous craftez une carte vous obtenez une empty map quand vous faites clic droit avec cette empty map ça vous donne une map donc celle là voilà à sa charge alors cette carte comme vous voyez elle est beaucoup plus petite on voit même le champ qui est devant moi alors que le champ comme vous voyez il fait 1, 2, 3, 4 4 cubes de long et vous le voyez on le voit sur la map alors pourquoi ? parce que les maps sont beaucoup mieux enfin beaucoup mieux elles sont zoomées maintenant il y a un zoom sur la carte et on peut dézoomer en mettant une map là et du papier autour si on met du papier autour on a la même map mais en beaucoup 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 plus grand et bien sûr elle n'est pas explorée parce qu'en fait la map de base fait à peu près un carré autour de la zone qu'on peut voir autour de nous alors que la zone qu'on peut charger autour de nous donc comme vous voyez je suis en point maintenant je vais devenir un point et on peut toujours agrandir cette carte si je me rappelle bien et plusieurs fois comme ça 4 fois si je me rappelle bien 4 fois et comme vous voyez le petit rond que j'avais au milieu il est devenu enfin le grand rond que j'avais au milieu il est devenu tout petit donc on peut agrandir pas mal de fois alors il reste une chose à vous montrer sur cette cette snapshot c'est quelque chose par contre il faut que j'installe un mode le mode sera dans la description il est connu de la communauté tiens j'ai vu un truc sur internet ça fait beaucoup voilà il est connu de la communauté c'est pour le nouveau monstre qui se trouve dans le monde normal enfin on ne sait pas du tout en fait c'est un nouveau monstre qui a été ajouté au jeu et il ne peut pas apparaître réellement il est dans les fichiers du jeu mais il ne peut pas apparaître donc il y a un mode qui a été créé pour ça il faut seulement supprimer le meta-inf et poser le fichier classe dans le minecraft pour le jeu donc je reviens tout de suite donc nous revoilà après la courte ellipse le temps que j'installe le mode qui me permettent de faire spawner ce monstre alors vous voyez le barreau boss hide donc la vie du boss alors faites attention quand vous installez le mode en fait ça rajoute 7 oeuf et un autre oeuf vous voyez un oeuf là et un oeuf là donc il y a le Wintershunt Wintershkull ou je ne sais pas quoi et le Winterboss alors il faut bien le Winterboss sinon celui-là vous fait cracher votre jeu donc je n'ai pas envie de faire cracher votre jeu il faut vous le montrer donc vous voyez il a 3 têtes une tête là, une tête là, une tête là et ce monstre peut attaquer 3 cibles en même temps donc je vais prendre des oeufs il n'attaque que les animaux passifs et non les animaux agressifs vous voyez, voilà il va l'attaquer voilà, il a complètement tout défoussé donc vous voyez il lance les têtes j'ai pas envie de vous montrer euh si je vais vous montrer quand même mais par contre il faut vraiment que je passe au créatif très vite voilà j'ai été touché et vous voyez j'ai bah bizarre mais alors c'est vraiment bizarre en fait je trouve ça bizarre parce que je ne suis pas d'empoisonner et il y a un de l'empoisonnement normalement c'est bizarre mais je trouve ça bizarre vous voyez, 4 cibles vous voyez, 4 cibles donc je ne comprends pas dans le bon moment il y a un empoisonnement euh c'est le winter je pense, oui je pense enfin, quand vous faites un inventaire là il y a l'empoisonnement qui est marqué je crois que c'est winter l'empoisonnement en fait c'est un empoisonnement, c'est un poison euh donc il vous empoisonne mais je ne sais pas si ça marche pas là je ne connais pas la raison donc voilà c'est tout pour cette chat la vidéo a dû durer pas mal de temps quand même donc à plus les amis pour une nouvelle présentation de mode la tuto reste tout duuuuut à plus